Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Ark Knights. Donc vous avez pu le lire dans le titre aujourd'hui on va parler un petit peu de l'ingéniosité sur Ark Knights parce que les développeurs ont laissé pas mal de place pour la créativité et les joueurs avec le temps ont trouvé pas mal de petits tricks intéressants sur différentes maps ou avec différents personnages et donc aujourd'hui la vidéo va aussi doublée sous forme de tuto pour une mission assez importante. Cette mission ça va être dans les Supplies et ça va être donc dans cette catégorie c'est la mission à farmer pour obtenir les matériaux nécessaires pour améliorer votre base. Donc ces missions sont pas évidentes pour la mission numéro 3 donc ça va principalement être un défi pour vos tanks et vos mages surtout des mages AOE, il n'y a pas spécialement de tricks. Par contre la map 4 donc c'est la première map sur laquelle vous pouvez obtenir les matériaux de plus haut rang et matériaux qui vont être nécessaires pour améliorer les différentes parties de votre base au niveau maximum. Donc je vais lancer la map pour vous allez vite comprendre en fait où est-ce que où est-ce qu'on peut commencer à être créatif. Donc si vous avez un petit peu avancé dans le jeu ou ayez très vite quelque chose qui tape à l'oeil c'est cet énorme trou béant au milieu de la map. Donc ce trou il demande qu'une seule chose c'est qu'on pousse ou qu'on attire des unités dedans. Malheureusement on voit assez vite quand on débute les emplacements sur lesquels on va pouvoir se poser pour profiter des unités qui attirent ou qui poussent sont limités. Notamment il n'y a pas de... en faisant la mission on va voir qu'on va surtout être intéressé par pousser les unités qui viennent en haut dans le trou mais pour ça on va avoir un problème. Le problème c'est ces mages qui se positionnent en haut et qui vont être fixe jusqu'à la fin de la partie. Ils vont se déplacer en fait en tout dernier. Ces mages font très mal et en plus ils ont... les développeurs ont eu la bonne idée de leur mettre une énorme armure ce qui fait qu'ils ne sont pas assassinables. On ne peut pas poser une mélanta ou autre pour les assassiner. Ils ont beaucoup trop d'armure pour ça et donc on est vachement embêté. Donc j'ai juste posé quelques unités ensuite pour pouvoir défiler pour bloquer un peu et continuer par la mission. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est de les pousser. Alors pour les pousser on va avoir que deux spots malheureusement. Le premier ça va être celui là mais si on se met là bah on peut en pousser aucun des deux mages dès le début et on va se faire canarder. Donc la chose qu'on a envie d'essayer c'est de se mettre là et de se dire si Sean a assez de niveaux il va pouvoir tanker un coup ou deux du mages en bas et le pousser. Donc on va essayer ça. Mais malheureusement on voit très vite que ça passe pas parce qu'on est à portée des deux mages et que Sean se fait juste canarder instantanément. Même avec un healer pour avoir essayé ça passe pas. Il faudrait que Sean ait un énorme niveau et que le healer aussi soit assez vénère et clairement ça vaut pas l'investissement. Ça sent que Sean a besoin d'être level 1 pour la majorité des missions on l'utilise. Donc là vraiment on n'a pas envie d'investir et c'est là que des joueurs ont trouvé un truc tout con mais super astucieux pour régler ce problème et je vais vous le montrer maintenant. Pour ça on va utiliser plume ou n'importe quelle vanguard qui a la propriété de nous rendre tout le coup de déploiement lorsqu'il est retiré. Avec plume on va faire ça. On va la placer sur la case du mage et la retirer instantanément pour récupérer le coup. Et qu'est ce qui se passe quand on fait ça ? Je vais placer une unité là où il y avait Sean et vous allez vite le comprendre. On a poussé le mage hors de portée d'attaque de la case où on voulait placer Sean. Et donc maintenant ça va être beaucoup plus facile d'encaisser pendant quelques secondes les coups d'un seul mage avant que Sean et son skill ne le poussent dans le vide. Donc je vais arrêter la map là et je vais la refaire depuis le début pour mettre tout ça en pratique. Alors la map reste pas évidente pour autant. On règle un bon problème déjà en retirant la ligne du haut grâce à ce Trix. Mais la ligne du bas va quand même être assez tendue à gérer. C'est que des unités très tanky qui sont sur cette map. Donc il faut du mage pour pouvoir les vaincre. Les unités physiques, les dégâts physiques ne suffiront pas. Donc d'abord je place Fante très rapidement qui va m'apporter quelques points pendant les premières minutes qui vont être nécessaires pour pouvoir placer toutes les unités. Parce que j'ai des unités qui coûtent assez cher. C'est même conseillé d'essayer de faire ça avec des unités moins chères. Notamment Courrier à la place de Siege par exemple qui va coûter moins cher à placer. Ou Lava en tant que mage Aoe qui va être pareil moins coûteuse. Donc moi mon timing va être assez tendu avec les unités que j'ai. Donc là je ralentis parce qu'il va falloir que je place Amia très vite pour apporter des dégâts magiques. Sinon je ne vais pas pouvoir vaincre les mobs. Donc là il va falloir rapidement deuxième mage. Donc là mage Aoe. Voilà et là j'ai le DPS pour pouvoir gérer la partie du bas. Donc à vous de trouver votre équilibre. Ce qu'il faut c'est pouvoir gérer la partie du bas sans stress. Donc là on va placer, on va faire le Trix avec Plume tout de suite. Faut pas oublier de rapidement les récupérer avant qu'elles se fassent tuer pour récupérer le coup. Si vous êtes limite en coup ça peut vous coûter cher. Et là on va pouvoir placer donc un healer pour pouvoir supporter Sean. Et dès que le mec avec l'épée va commencer à bouger je vais placer Sean. Comme ça Sean va pouvoir les pousser tous les deux quand ils arrivent. Et normalement si votre équilibre entre le niveau de votre mage et le niveau de Sean est suffisant normalement ils vont pouvoir tenir jusqu'à la fin de la partie. Donc là j'ai plus besoin de Fang puisque en haut c'est géré. Je vais mettre un healer pour éviter. Donc là ça va être un peu tendu. Je vais déclencher mes skills. Et je vais temporiser avec un tank. Donc je vais couper la mission parce que j'ai pas besoin de la terminer. J'ai pas envie de la farmer aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir bah ça se passe très très bien. Grâce à ce petit trick tout simple. Mais qui maintenant que vous le savez ça peut être un petit ça peut être quelque chose d'utile. Placer une unité sur la même case qu'un ennemi ça le pose d'une case et ça le met hors de portée. Ou au contraire à portée d'une de vos unités si nécessaire tout simplement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Et je vous dis à très bientôt pour la suite sur Arknights. Merci.